Il fait chaud, il fait de plus en plus chaud, chaud, chaud le goudron, chaud ! Et quand il fait aussi chaud, on cherche de l'ombre, ils sont tous à chercher de l'ombre ou alors à se rafraîchir, et le meilleur moyen pour se rafraîchir, on n'a rien trouvé de mieux qu'un bon cinnobol. Le cinnobol, c'est toute une technique, un art, c'est une tradition, une transmission et nous avons croisé un cinnobolier, il m'a dit qu'il était un marchand de sourire, et bien un portrait d'un jeune qui s'est reconverti dans cette activité de petit métier qu'on a rencontré hier à Rémi en Montjoli, regardez ! Bonsoir madame ! Bonsoir monsieur ! Vous aimez les snowballs ? Ah oui, ça rappelle l'enfance ! Ah oui ? Et quel est votre parfum préféré ? Ben je ne sais pas encore, vous avez quoi ? Maracuja, ananas, gejum, prune de citerre, souris ! Maracuja ! Maracuja ? Donc un seul parfum pour vous ? On peut mettre deux parfums, maracuja, ananas ! Et vous madame, qu'est-ce que vous aimez dans ces petites douceurs-là ? Ben moi, effectivement, ça me rappelle mon enfance, et là comme il fait chaud, ça sera rafraîchissant ! Et comment ça se dit en créole ? On dit snowball, mais ça se dit comment ? Cinnobol ! Cinnobol ! Oui ! Et vous vous dites comment ? Oui, Cinnobol ! Cinnobol ! Bien ! Et monsieur vous dites comment vous ? Pas moins glaspillé ! A l'époque il y avait la petite chanson, un monsieur qui faisait Cinnobol, carabole international ! Vous avez connu cette époque-là vous ? Oh non, malheureusement non ! Mais on vous en a parlé ? Beaucoup ! Comment vous avez eu l'idée de vous reconvertir, de vous consacrer à cette activité ? Parce que ces petits métiers-là, ça n'existe presque plus ! C'est vrai, malheureusement, oui ! Ben c'est de fil en aiguille, en fait, quand mes parents, ce sont des anciens détenteurs de baraques, Kiki le roi de la frite, et puis j'ai dû changer de voie, et puis je... Oh, le chemin était plein d'embûches ! Auparavant, mon tout premier chariot, c'était un panier, un box à pop-corn ! Et le métier, l'activité, ça s'appelle comment ? Vous êtes Cinnobolier, vous êtes Snowballeur, vous êtes quoi ? Je suis un marchand de sourire ! Un marchand de sourire, c'est magnifiquement dit, avec beaucoup de poésie, ouais, c'est vrai ! Joliment dit, avec beaucoup de sourire, et d'ailleurs, c'est un peu ce sens du contact qu'on cherche dans les petits métiers, où on a gardé un peu cette convivialité, cette joie de vivre, le sens de l'échange, du partage ! Exactement, ouais, c'est ça, parfaitement ! Voilà, donc le temps de la transaction, et donc c'est... Le petit, c'est un euro, et le gros, c'est deux euros, c'est ça ? Voilà, donc le gros, il y a le double du petit, c'est ça ? Pas vraiment ? Pas vraiment ! Bon, alors on a intérêt à prendre deux petits ! C'est ça ! Je vous ai interrompu, mais pour votre bien, cela dit ! Alors, vous me disiez que ce fut difficile, votre reconversion, parce que vous avez travaillé dans quoi, avant ? J'étais à l'école, j'ai étudié pour être carrossier, et puis me trouver du boulot, c'est difficile le travail ici, donc j'ai dû créer tout ça. Ça, ça vient du... à la base, c'était un chariot de l'aéroport, que j'ai transformé, mais depuis il a beaucoup été modifié, maintenant j'ai la sono, j'ai du son, j'ai pas mal de choses dessus, j'ai presque... presque une boutique quoi ! Monsieur Pierre-Christophe, j'ai été ravi de partager ce moment avec vous sur RDI, et puis vous faites du courage, longue vie, et puis pour moi c'est un bonheur de voir vivre ces petits métiers, et ça vous fait tout honneur de vous consacrer à ça, pour faire perdurer la tradition de ces pratiques que nous avons, qui demandent quand même une dextérité, un savoir-faire. Est-ce que vous avez l'intention de le transmettre ? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui sont intéressés par cette transmission ? Oui, il y a une demande, mais il faut du courage, il faut de la volonté. Et puis il faut de la persévérance. Beaucoup, il faut se donner dedans. On est de moins en moins persévérant. C'est malheureusement ça. Les gens ils aiment de la facilité, mais c'est pas du tout facile. Mon booster à moi c'est le contact qui me motive. Oui, la relation aux gens, je vois ça. J'adore ça, et la musique. Et qu'est-ce que vous écoutez comme musique là alors ? Tiens, je vais te mettre au sang. C'est Dédé Saint-Prix. Dédé Saint-Prix. Exactement. C'est ça ? Exactement. Pas cochon, mais c'est acclimatisé. Chien qu'a dormi en lèmoquette. Ah, j'en connais plus ! Aïe, 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 aïe. Ce sont les vieux classiques. Des vieux gorilles comme nous, hein. D'une époque où on écoutait en boucle les chansons. Ah, mais écoute. Aïe, aïe, aïe. Et ça, mais c'est quoi ? A qui, mais c'est qui là ? Chauval-bois ? Je ne la connais pas. Ça, c'est des musiques d'enfance. C'est du chauval-bois. Ça vous rappelle votre enfance ? Ah oui. Mon père était... Grâce à lui, on écoutait beaucoup de musique. Alors, cette musique-là, en Martinique, par exemple, c'est la musique qu'on retrouve autour du chauval-bois. C'est-à-dire l'espèce de manège qu'on voit, qu'on pousse avec la force des bras. Les enfants montent sur ces petits chevaux de bois. Manuellement. Voilà, et on pousse manuellement. Et le manège tourne comme ça. Jusqu'à présent, ça se fait comme ça. Et ça s'appelle chauval-bois. C'est la musique dédiée à ça. On finit jamais d'apprendre. Ah ben voilà, c'est ça qui est magnifique. Merci, c'est ça. Merci. Il faut sortir la tête de la casse pour être au contact et pour découvrir des choses. Merci beaucoup. Force. Avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazaldis. Quelle que soit la marque du vélo, on pédale. Pédale et vélo. Pédale et vélo. Pédale et vélo.